Coucou les filles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto maquillage donc comme je vous l'avais promis un maquillage avec la vis palette de Sherban Decay donc un maquillage qui n'est pas très discret on va dire puisque je n'ai pas utilisé des couleurs neutres j'avais vraiment envie d'utiliser ce bleu électrique de la palette voilà donc j'espère que vous verrez bien comme vous le voyez changement de décor, je suis dans la chambre de mon fils parce qu'aujourd'hui il ne fait vraiment pas beau dehors mais étant donné que sa fenêtre est bien placée, il y a une bonne luminosité donc je me suis dit pourquoi pas filmer ici aujourd'hui donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi si vous préférez ici ou dans la chambre enfin vous me dites en commentaire voilà donc si ce tutoriel vous intéresse restez là alors pour commencer je vais venir appliquer une base donc je vais utiliser la primer potion de Sherban Decay en couleur Eden ensuite je prends un pinceau estompeur et je vais venir prendre la couleur Anonymous je vais venir l'appliquer en touche lumière et je la redescends à peu près jusqu'au milieu de la paupière donc on reste sur la paupière fixe donc ça va faciliter le travail d'estompage ensuite je vais venir définir le creux je vais venir définir le creux de ma paupière donc pour ça je prends un pinceau estompeur donc là je prends le pinceau qu'il y avait dans la palette et je vais venir prendre la couleur Laced et la placer dans le creux donc c'est vraiment pour venir délimiter mon creux et ça va permettre aussi de faciliter l'estompage puisqu'on va venir rajouter une couleur un peu plus foncée et je viens prendre la couleur K.O qui est donc un bleu électrique donc je commence par venir tapoter le phare sur ma paupière mobile je vais venir en fait pas l'intensifier un peu plus parce que c'est un phare qui est déjà très voyant et très flashy je vais simplement venir l'humidifier pour venir bien le fixer parce qu'il est quand même assez poudreux et quand on va estomper on va perdre un petit peu d'intensité donc pour éviter de trop en remettre je vais venir vaporiser mon pinceau d'un fixateur de maquillage donc là c'est celui de chez Urban Decay également et ensuite je reviens appliquer par dessus donc vous voyez ça n'intensifie pas plus que ça la couleur mais ça vient vraiment la fixer donc allez bien jusqu'en ras de cils pour éviter qu'il y ait du blanc puisque je ne vais pas mettre de traits d'eyeliner donc faire attention voilà et ensuite je vais venir estomper donc je prends le pinceau estompeur de tout à l'heure je vais venir intensifier un petit peu mon coin externe pour donner un petit peu plus de définition au maquillage donc je vais venir utiliser le fard Muse qui est donc un un marron avec des petites paillettes je viens bien tapoter l'excédent sur le dos de ma main parce que c'est un fard qui est très très poudreux et je l'applique donc dans le creux donc j'y vais vraiment petit à petit pour éviter le maximum de chute donc je suis venue l'appliquer directement avec un pinceau estompeur comme ça ça estompe déjà un petit peu quand vous l'appliquez je viens prendre ensuite mon pinceau estompeur j'en prends un petit peu du fard Lécide qu'on a posé en fait dans le creux tout à l'heure et je viens estomper donc j'hésite pas à venir remettre un petit peu de couleur jusqu'à ce que vous obtenez en fait l'intensité que vous voulez je vais ensuite prendre un pinceau estompeur un peu plus large donc là c'est mon E35 de Sigma donc je viens flouter avec la touche lumière pour bien fondre les couleurs et ensuite je vais venir étirer un petit peu les fards au niveau du coin externe de l'oeil et au niveau du coin interne je vais venir appliquer un petit peu de fard Eco Beach donc ça apporte une touche de lumière mais une petite touche dorée qui va très très bien avec le bleu je trouve je viens ensuite faire mes rat de cils donc je prends un pinceau biseauté et je viens refaire la même chose c'est à dire que je vais mettre le fard KO au rat de cils à peu près jusqu'au milieu et sur le reste je vais remettre le fard Muse donc là c'est pareil je viens en premier temps tapoter voilà et j'ai restompé au doigt j'ai appliqué un crayon en muqueuse donc moi c'est le crayon 24-7-0 de Sherban Decay ensuite je vais venir appliquer mon mascara donc j'utilise le mascara volume déployé de chez Yves Rocher donc le maquillage au niveau des yeux est terminé et voilà ce que ça donne je vais passer ensuite à l'application du blush donc je vais utiliser un blush rose donc c'est mon blush de chez Lancome qui est un rose flashy pailleté que je mets souvent en ce moment en fait j'en mets vraiment en toute petite touche parce qu'il est vraiment très pigmenté mais voilà je trouve qu'il donne un petit côté bonne mine ensuite je vais mettre un petit peu d'highlighter donc là j'utilise une poudre de chez ELF dans la teinte luminance et un petit peu au niveau de l'arrêt du nez donc je ne descends pas trop je remets sur le haut des pommettes et pour terminer ce maquillage je vais venir appliquer un petit peu de gloss donc là j'utilise mon gloss de chez Essence voilà les filles ce maquillage est terminé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo